Je m'appelle Giulio Cesare Ricci, je suis italien, je suis né à Libourne, Toscana et j'ai dédié toute ma vie à la musique. Quand j'étais très petit, à 10 ans, je disais que je voulais faire, qu'est-ce que tu veux faire ? Je vais faire les disques. Alors, tout le monde me disait, oui, on verra. Mais j'ai commencé jusqu'à 22 ans à aimer la musique, à écouter beaucoup de musiques vraies au théâtre, dans les concerts et en même temps pour enregistrer et à écouter l'enregistrement avec des systèmes de qualité. En 1983, j'ai commencé à fonner avec une première LP, parce que les CD étaient nés, mais au début, le son n'était pas bon. Moi, je suis né analogique, alors je voulais faire le vinyle. J'ai commencé à le faire et toute ma vie, je l'ai fait. Moi, quand j'étais très petit, j'aimais beaucoup Nagra pour les 4S. À la fin, j'ai dit, je dois les prendre et je dois faire toutes les choses. J'ai étudié et travaillé en même temps pour acheter un premier magnétophone Nagra. Je suis parti avec le train pour Chezzo, Lausanne, de M. Kudelsky, pour acheter le premier magnétophone Nagra et j'avais 19 ans. Avec la jambe dans ma poche, c'est pas complètement fou. Et à côté de ça, j'ai un peu exagéré parce que moi, à la fin, j'ai 5 Nagra. J'ai préparé deux Original Analog Master Tape phonées et j'ai fait une compilation de jazz et une compilation de classique. Mais c'était vraiment une écoute très près au concert, au live, aux performances. Et ça, c'est incroyable. Avec le master, il avait une écoute très, très naturelle. En profondeur, le son était large, haut, comme au théâtre. Donc, votre système de haut-parleur et d'amplification, etc., répond à la musique. C'est-à-dire que quand l'enregistrement, c'est grand, alors le son, c'est grand. Et tous les membres qui étaient ici, il y a beaucoup de passionnés, ont dit « C'est fantastique ! » Parce que chaque fois, il est entré dans le théâtre, dans l'église ou dans le club du jazz, et votre système Nagra répondait à la musique. Et ça, ce n'est pas normal. Autre chose, c'est la couleur du son. Il y a plusieurs systèmes qui sont bons, mais n'ont pas l'intérêt à présenter la musique vraie. Et le public va au concert, a l'habitude d'écouter le son vrai. Et c'est très important que quand il retourne à la maison, il puisse écouter par la vérité, parce que la vérité, c'est là. Mais moi, j'ai dit une fenêtre de vérité. Et ici, dans la démo de cet après-midi, il y avait une grande fenêtre. Pour moi, la musique est ma vie, émotion et cœur.